Les luttes ont succédé à la mise en place de la réforme en fait. Donc au moment du troisième plan, l'idée c'est de développer les... Alors à l'époque, il y avait encore un plan en France. Je sais que pour des jeunes, ça doit être extrêmement exotique de parler de ça. Donc il y avait un plan indicatif, certes, mais quand même. Et le troisième plan fixe des objectifs en termes de croissance. Et un des moyens d'obtenir la croissance, de manière directe ou indirecte, c'est d'encourager le travail des femmes. Et ça, c'est formulé de manière explicite par le plan. Et puis ça va générer aussi, je dirais, un développement économique, puisque à partir du moment où les femmes ne sont pas à la maison à s'occuper des enfants et à préparer à manger pour leur mari, etc. Ça veut dire qu'elles vont à consommer à l'extérieur. Et que donc il y a des fonctions qui étaient assurées dans le cadre familial, qui étaient exercées par les femmes, mais qui relevaient des fonctions familiales, qui sont déléguées au marché. Et le mouvement des femmes va arriver dans un second temps, dans des milieux qui sont plutôt des milieux intellectuels supérieurs, etc. à travers le MLF dont je parle un petit peu. Et finalement, ça va accompagner un mouvement qui était déjà enclenché en réalité. Ces luttes des années 60 et 70 sont effectivement des luttes de proposition d'une différenciation au moins de la classe ouvrière. Et qu'à l'intérieur de la classe ouvrière, il y a des secteurs ou des partis qui ont des spécificités. Les femmes, les non-blancs, les luttes antiracistes portent des projets politiques qui ne peuvent pas se réduire à celui de la classe ouvrière. On n'a plus seulement une contradiction qui passe par la classe, mais on a des contradictions dans le capital qui passent par le racisme, par le sexisme, par l'homophobie. Et du coup, cette idée-là de la multiplicité des luttes, évidemment, a été reprise par le néolibéralisme. Évidemment que le néolibéralisme, dans les années 80, arrive et dit « Voilà, vous êtes séparés et on va vous séparer encore plus ». Ah oui, oui.